Je n'ai pas parti à l'Europe. Je suis allé au Rwanda parce que je devais me faire vacciner. Je me suis fait vacciner pour la première fois et je viens me faire vacciner pour la deuxième fois. Voilà, je suis là. Il n'y a pas à se cacher. C'est normal. Nous tous, vous tous, je vais vous encourager et vous pouvez vous faire vacciner. Honorable, de votre absence, on a appris que vous avez pris la coordination de l'Union sacrée, la vision du chef de l'État. Est-ce que c'est une vraie information et qu'est-ce qu'on attend de ça ? C'est vrai, c'est la vérité. Après, Babakou, c'est bon. Vous voulez qu'attendre. Honorable, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette vision, de votre implication ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Je viens de faire un long voyage, je suis fatigué. J'aurai le temps de vous inviter pour une conférence de presse. Mais ce qui est vrai, nous voulons la paix au Canada. Nous voulons travailler avec tout le monde et nous voulons soutenir le chef de l'État. Point barre. C'est ce que je vais. Et je n'aimerais pas qu'il y ait encore des cultures, des injures, des médicances, mais nous devons être unis. C'est lui qui va faire le contraire de ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec le chef de l'État. Je vous remercie. Merci, Honorable. Les phares décédés montèlent du jour au lendemain les bandes des criminels de grand chemin en Itourie en cette période de l'état de siège. Cinq membres de ces réseaux mertriers opérant sur l'axe routier Bounia-Kasény, appréhendés avec des armes par les services de sécurité. Info 243, la référence de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'éco-militaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce que la police nationale congolaise a fait comme un travail des titans accompagnés de forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque contre les criminels, les bandits armés et surtout dans les opérations que nous cherchons les armes à tout prix. Partout où les armes sont, nous sommes résolument décidés d'aller chercher les armes et les ramener parce que nous ne voulons pas qu'à cette période de l'état de siège, nous puissions avoir des gens qui détiennent les armes de manière illégale. C'est inacceptable, c'est condamnable à la justice. Côte pénale militaire, seul les forces armées qui ont l'obligation et le droit de porter les armes. Alors, la police nationale congolaise, les forces armées, sous la roulette du lieutenant général Luboya Kasha Madjoni, gouverneur de province, nous avons fait un travail de titans, cinq criminels, cinq bandits armés, cinq tuaires de grands chemins qui, jusqu'ici, étaient en œuvre dans l'axe Bounia-Bogoro en opérant avec les armes, en volant le vache et plusieurs mots, l'air caractérise en cette période d'état de siège. Grâce à la vérificacité de l'état de siège, sous l'impulsion du lieutenant général Luboya Kasha Madjoni, la police a mis la main sur ces hors-la-loi. Je vous laisse suivre comment le commandant de la police nationale congolaise, ici en Itourie, le général Seguin Sengolois, qui a présenté ces criminels au gouverneur de province, en présence de la population l'Itourienne, en présence du vice-gouverneur aussi, qui a pris part à cette présentation de ces criminels devant les bâtiments du gouverneur de l'Itourie. Suivons. Nous présentons devant vous une bande de criminels, et cinq armes AK et un lance-roquette et plusieurs munitions. C'est dans une opération menée cette nuit. Ces documents, qui constituent un outil de référence, viennent en appui aux efforts de paix décrétés par les commandants suprêmes des Forces armées, Félix-Antoine Chisekédi Chilombo, pour la réussite de l'état de siège. Il est réparti en quatre piliers, dont le socle et la stabilisation. Quelques notables et acteurs politiques présents à cette cérémonie d'information apportent leur soutien au programme de l'RCS. Nous sommes en train de répéter à tous ces groupes armés de s'approprier ce programme, parce que le programme reste pour le moment le seul salut de la province de l'Itourie. A tous les groupes armés, nous disons que ce n'est plus le temps de rester dans la forêt, c'est le temps de venir construire ensemble la province de l'Itourie. Nous les parlementaires, nous sommes déjà mis à la disposition du Parlement, et même du gouvernement, pour sensibiliser les groupes armés locaux qui détiennent les armes afin qu'ils puissent accepter les processus de dédercé, puisque la guerre a un débit et la guerre a une fin. Le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, a vivement salué l'engagement de l'élite intellectuelle qui veut voir la paix retrouvée dans cette province pour son développement. Il faut qu'il y ait cette confiance entre la population et les autorités. Et c'est ce qui est extraordinaire, il faut une approche normale dans un problème comme celui-ci. Sinon, on n'en finirait jamais. Mais vous avez travaillé. Et ça, vraiment, je tiens à vous féliciter pour cela. L'accompagnement, ce n'est pas seulement en faisant beaucoup de bruit. L'accompagnement, c'est aussi en travaillant comme des grands intellectuels. À en croire ce cadre de réflexion, 70 000 combattants et 50 000 armes sont attendues lors de la mise en œuvre du programme de l'RCS en Itourie. Les phares décédémentels du jour au lendemain, les bandes des criminels de grand chemin en Itourie en cette période de l'état de siège. Cinq membres de ces réseaux mertriers opérant sur l'axe routier Bounia-Casseni, appréhendés avec des armes par les services de sécurité et de défense, ont été présentés à la population par les commandants provincials de la police et commissaires divisionnaires adjoints Tseguin Senguelloa Ngoï. Nous présentons devant vous une bande de criminels et cinq armes AK et un lance-roquette et plusieurs munitions. C'est dans une opération menée cette nuit par la police. C'est une bande spécialisée en tuerie. C'est des coupeurs de routes qui insécurisent l'axe Bounia-Casseni. Ces jolis coups de filet sont salués par les habitants des Itouries qui réitèrent leur soutien aux actions menées par les autorités militaires en vue de la pacification de la province. Je remercie les forces armées pour le travail abattu car ces criminels nous terrorisaient. Je félicite le gouverneur militaire pour toutes les actions menées en vue du retour de la paix. Je demande à ceux qui sont en brousse de s'y rendre et sinon l'armée va les traquer. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, de réaffirmer sa détermination à mettre hors d'état de nuire tous les acteurs de la sécurité. A mon arrivée, j'ai demandé à tous ceux qui sont à la base de l'insécurité de cesser, mais ils n'ont pas écouté. Maintenant, ce n'est plus le temps de sensibiliser. Nous allons imposer la paix. Depuis un moment, les actions militaires visant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province de l'Itourie sont de plus en plus à la hauteur des attentes de la population en cette période de l'état de siège, à l'instar des opérations menées dans la région de Kobou, où plusieurs dizaines de militions ont été neutralisées grâce à la puissance de faits de forces armées. Le secteur minieux doit contribuer au développement de la province de l'Itourie, respecter les cahiers de charges de la population et protéger l'écosystème par les coopératives minières à rendre compte leurs activités. C'est la nouvelle approche du chef de l'Etat, Félix Antoine Tseguet-Chulombo, imprimé par le gouverneur militaire de l'Itourie. Au cours d'un échange avec les responsables de ces coopératives minières et des expatriés chinois, pour l'itinat général Luboyan Kachamadjouni, l'air est arrivé, où les exploitations illicites, le trafic d'influence, doivent cesser deux à présent pour que l'or produit dans cette partie de la République démocratique du Congo soit source de bénédictions et non d'insécurité. Nous devons changer. Si on ne change pas, en tout cas, on ne saura pas évoluer. Vous allez travailler avec la division de mine pour que chacun puisse régulariser sa situation. Séance tenante, l'autorité provinciale a décidé de mettre en place une commission de vérification des documents de ces coopératives. Chabanu Kimariki, chef de division de mine à Nitori, parle de sa mission. Une commission doit être, peut-être comme l'autorité a dit, doit être active pour détecter selon les yeux et les attributions de chaque service. Il y a des situations qui concernent uniquement l'armée où l'administration des mines ne pourra pas agir. Il y a des situations qui concernent uniquement les services de renseignement où le service des mines ne peut pas agir. Et il y a des questions qui concernent uniquement les mines et que les autres services ne peuvent pas s'y mixer. À en croire les parlementaires de Nitori, le délai de siège à Nitori est une opportunité pour décadrer la province sur tous les domaines pour son développement. Info 243 La référence de l'actualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada